Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ce premier Facebook Live organisé par la Bibliothèque publique d'information. Comme vous le savez, le Centre Pompidou et la BPI sont fermés au public depuis la mi-mars, mais comme beaucoup d'établissements, et d'ailleurs nous ne savons pas encore précisément quand nous pourrons vous accueillir à nouveau sur place. Mais en attendant de pouvoir le faire, notamment pour nos rencontres, nous avons décidé de maintenir le lien avec vous en vous proposant un rendez-vous virtuel qui devrait durer entre 30 et 40 minutes ce soir. Pour ce premier rendez-vous, nous avons décidé de poursuivre en ligne le cycle sur l'intelligence des plans, cycle qui est mené en partenariat avec la revue Science & Vie. Les deux premières rencontres ont déjà eu lieu sur place au Centre Pompidou et vous pouvez d'ailleurs retrouver la captation de la première rencontre intitulée et comment les plantes collaborent. Vous pouvez la retrouver à la fois sur notre site Internet, sur notre Web TV et sur notre chaîne YouTube. Alors, la notion d'intelligence des plantes est devenue très médiatique ces dernières années à la faveur de l'apparition de plusieurs ouvrages. Et je citerai peut-être le plus connu, le best-seller de Peter Wohlleben, « La vie secrète des armes », que vous avez peut-être lu. Peter Wohlleben, en fait, est un ingénieur forestier allemand. Pour ceux qui n'ont pas lu l'ouvrage, je le résume très schématiquement, il raconte comment les arbres, et en particulier les chênes et les êtres, vivent, se développent, communiquent entre eux, collaborent entre eux et avec d'autres êtres vivants. Voilà, c'est très schématique, mais enfin, c'est la teneur de l'ouvrage qui travaille beaucoup sur la question de l'anthropomorphisme. Mais l'intelligence des plantes, c'est aussi un objet de controverse, et les chercheurs sont partagés sur ce que l'on désigne vraiment par intelligence dans un cas comme celui-ci. Pour évoquer cette question, j'ai sollicité Jacques Tassin, qui est le conseiller scientifique de ce cycle de rencontres. Bonjour Jacques Tassin. Bonjour. Vous êtes chercheur en écologie végétale au CIRAD, je développe le sigle, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, je ne me suis pas trompé, c'est bien ça ? Non, c'est ça. Et vous êtes aussi l'auteur de nombreux articles et ouvrages, dont je ne citerai que quelques-uns, peut-être les plus récents. La grande invasion qui a peur des espèces invasives en 2014, « À quoi pensent les plantes ? » en 2016, « Pensez comme un arbre » en 2018, « Pour une écologie du sensible » en 2020, plus ouvrages qui ont été publiés chez Odile Jacob. Alors avant de commencer, j'invite bien sûr le public à poser en direct des questions à Jacques Tassin, et j'en prendrai quelques huiles que je reverrai en direct à Jacques Tassin. Alors, première question Jacques Tassin, tout le monde n'est sans doute pas au fait de ce que c'est que l'écologie végétale. Est-ce que vous pourriez définir ce domaine et nous préciser en quoi consistent vos recherches ? Oui. L'écologie en général, c'est les conditions d'existence du vivant ou la science qui étudie les conditions d'existence du vivant. On peut le dire aussi d'une autre façon, on peut dire que c'est l'ensemble des interactions entre les espèces, les populations, les individus qui composent ces espèces et leur milieu. Ça, c'est la partie, on peut dire, cognitive, scientifique. Il y a aussi une autre écologie qui est davantage politique. Parfois, on est en écologisme, qui vise à guider une société de la manière la plus harmonieuse possible avec son environnement. Alors, l'écologie végétale, bien entendu, comme on s'y attend, on met le curseur du côté du végétal, ce qui ne veut pas dire qu'il s'agit de ne s'intéresser qu'au végétal, puisque le végétal est en interaction complète avec ce qui n'est pas le végétal, ce qui est l'eau, l'atmosphère et puis les animaux, les champignons, les bactéries, etc. Alors moi, je me suis beaucoup intéressé à la manière dont les oiseaux et les végétaux cohabitent et, pour le dire dans un langage un peu mécanisme peut-être, interagissent. Et c'est vraiment cette forme de cohabitation qui m'a beaucoup intéressé en regardant, par exemple, comment les oiseaux peuvent être pris comme des indicateurs de la végétation, comment les oiseaux tirent partie des arbres pour se nourrir et les arbres tirent partie des oiseaux pour disperser leurs graines. Et je me suis aussi beaucoup intéressé, vous l'avez dit en citant mon premier livre, aux plantes invasives. Et là, j'ai commencé à me poser des questions sur le regard qu'on avait sur les plantes invasives, qui sont étrangères par définition, en me disant que les plantes aussi nous sont étrangères. Et c'est la manière dont notre regard peut être déformé par cette étrangeté qui m'a le plus intéressé et qui continue à faire l'effort de mes réflexions et de mes recherches. Donc vous travaillez sur des biotopes et sur les interactions entre les différentes espèces végétales, animales. Ce qui me permet d'enchaîner, puisqu'on parle beaucoup de crise écologique et environnementale, et on a noté justement à la faveur de cette crise, un regard d'intérêt pour la nature en général, de la part de l'ensemble des Français, mais plus particulièrement pour les arbres, qui en plus sont revêtus d'une fonction symbolique non négligeable. Alors à votre avis, je reviens sur ce fameux ouvrage La vie secrète des arbres, qu'est-ce que l'intérêt, le succès en tout cas de ce best-seller, parce que ça s'est vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires dans le monde, qu'est-ce que le succès d'un ouvrage de ce type révèle de notre nature au végétal, de notre rapport au végétal ? Oui, alors vous parlez de crise environnementale, peut-être qu'on traverse aussi une crise existentielle, puisqu'on se demande finalement vers quel précipice nous destinons ou pas, et vont-nous pas un peu rater notre chemin en oubliant qu'il y avait des êtres vivants tout autour de nous et que les végétaux que nous peignons, dont nous avions de la peine à avoir, finalement, on s'aperçoit, on commence à découvrir, disons là, je parle du public en général, de la société en général, on commence à découvrir que ce sont bien des êtres vivants. Et allant dans ce sens-là, on peut avoir la tentation, bon, de brûler des étapes ou alors de vouloir à tout prix, au moment où on souhaite réenchanter le monde, vouloir à tout prix que ces êtres vivants que nous ne connaissions pas nous ressemblent. Et c'est peut-être ça qui explique l'énorme succès du livre « La vie sacrée des arbres » qui s'est vendu en plusieurs millions d'exemplaires. Parce que, alors, c'est un ouvrage qui non seulement est très complet, qui présente très bien le végétal, mais c'est aussi un végétal, pardon, un ouvrage qui nous invite à regarder l'arbre comme s'il nous ressemblait. Alors, c'est là qu'on peut commencer à voir, à redire certaines choses. Et c'est, bon, c'est en tout cas mon cas. Vous avez parlé d'anthropomorphisme. Peter Wolleben s'en réclame comme une manière pédagogique de présenter les arbres. Après, il ne faut pas tomber dans l'excès qui consiste à, finalement, nous inviter à regarder dans l'autre que ce qui nous ressemblerait. Alors que l'intérêt de l'arbre et du végétal en général, c'est qu'il a suivi un cheminement évolutif qui est radicalement différent du cheminement animal. Et c'est justement parce que l'un et l'autre ne se ressemblent pas qu'observer le végétal en faisant un pas de côté, plutôt qu'en se regardant dans un miroir, devient formidablement intéressant. Parce que d'autant plus intéressant que l'arbre, on peut considérer que c'est, si ce n'est la plus grande figure du vivant, en tout cas une des plus grandes figures qui a réussi partout, où il s'est installé et qui représente l'essentiel de la masse vivante, autour de nous. Quand vous parlez de plus grandes espèces, vous parlez en taille, vous parlez en âge aussi ? Non, je parle vraiment en fonctionnement, en intérêt, de cette manière dont, des fois, je veux dire que les arbres mènent la danse au sein du vivant. C'est-à-dire que, rappelons que le végétal seul est capable de réaliser la photosynthèse qui représente la fabrication de matières organiques, vivantes, à partir du gaz carbonique, de l'énergie lumineuse et de l'eau. Les animaux ne sont pas capables de le faire. Donc, tout le règne animal dépend du règne végétal. Et le règne végétal est avant tout représenté, ce sont quand même les forêts qui, dans les formations végétales, dominent le monde, est avant tout représenté par les arbres. Donc, c'est dans ce sens-là où je dis que l'arbre, c'est vraiment le pivot. Et ce qui est quand même très particulier aussi chez l'arbre, c'est assez intriguant, c'est que non seulement il interagit avec beaucoup d'espèces, énormément d'espèces, si ce n'est même toutes les espèces, mais il facilite leur expression. C'est-à-dire que c'est un grand facilitateur du vivant. On le sait parce qu'il régule le climat, il apaise les vents, il rafraîchit l'atmosphère, il facilite l'infiltration de l'eau dans la terre. Et tout cela, il active ce qu'on appelle la fertilité biologique, c'est-à-dire tous ces organismes qui sont dans le sol, qui permettent le recyclage des éléments. Et tout cela va en faveur du vivant. C'est-à-dire que tout se passe comme si l'arbre, travaillant à son propre milieu, travaille si bien que finalement, ce qu'il fait profite à l'ensemble du vivant. C'est ça qui est assez merveilleux chez l'arbre, et c'est pour ça qu'encore une fois, on peut dire qu'il mène la danse, que c'est peut-être le premier pivot de ce qu'on appelle la biodiversité. « A vue tout seul », c'est une sorte d'écosystème essentiel et principal ? Oui, c'est un maillon de la grande chaîne de la biodiversité. C'est effectivement aussi un écosystème. On sait qu'un chêne, par exemple, accueille autour de lui environ 300 espèces différentes, animales ou végétales, allant des insectes tels les bananins du chêne jusqu'au gui, etc. Donc, en ce sens-là, effectivement, c'est aussi un écosystème. C'est un habitat, c'est un pourvoyeur de ressources, mais c'est aussi plus qu'un écosystème. C'est vraiment une entité vivante qui a un rôle central dans l'ensemble du fonctionnement du vivant. Je vous relaie déjà une première question d'une personne dans le public, une question de Nicolas. En termes de biomasse, on quitte un peu la question proprement du végétal, en termes de biomasse, les insectes sont-ils aussi bien placés ? En biomasse, non, la biomasse animale est bien inférieure. Je n'ai pas les chiffres en tête. De mémoire, le végétal représente 85 % et puis l'animal 15 %. Bon, les insectes sont bien placés au sein du règne animal, mais vous voyez qu'ils restent dans l'enveloppe des 15 %. Oui, c'est une toute petite partie dans la biomasse. Voilà. Et ça, on l'oublie parce qu'on oublie de regarder, parce que ce sont des habitudes qui font que nous oublions de considérer le végétal. Il a fallu attendre le 18e siècle seulement pour que la botanique, la science du végétal, commence à émerger. Et ceci, de manière assez classique, où on a commencé à compartimenter, à classifier, à mettre des noms. Donc, ça, c'était la taxonomie végétale. On a parlé de physiologie. Mais là, la reconnaissance du végétal en tant qu'être vivant avec une autonomie, avec une certaine forme de liberté, avec en plus un côté, j'allais dire, insoumis, en tout cas indéfinie par avance dans ses plans d'organisation, contrairement à l'animal. Tout cela est très récent. Alors, quand on parle en plus de sensibilité, puisque, bon, on voyait y venir, évidemment. Autant, moi, j'ai beaucoup de mal avec le terme d'intelligence, autant j'en ai beaucoup moins avec celui de sensibilité. Il y a encore 30 ans, on refusait ce terme au végétal. On parlait d'irritabilité. On lui concédait de répondre à des stimuli externes. Mais ça n'aille pas plus loin. Et aujourd'hui, alors, vraiment, on accepte, on consent, à ce que le végétal soit considéré comme une entité autonome. D'accord. Alors, justement, vous venez d'évoquer le terme, l'expression d'intelligence des plantes, qui a été popularisé dans les médias généraux scientifiques. Alors, j'en veux pour preuve, je crois que vous l'avez vu, un documentaire qui a été récemment diffusé sur France 2 et intitulé Le génie des arbres. Donc, certains chercheurs utilisent cette expression « intelligence des plantes » comme titre de leur ouvrage, comme le biologiste italien Stefano Mancuso. Alors, en quel sens peut-on parler d'intelligence des plantes ? Est-ce à dire que les plantes ont un cerveau ? Il faut commencer par, effectivement, le plus simple. Et c'est là où c'est intéressant parce que qui dit intelligence dit quand même une organisation centrale. Alors que le propre du végétal, c'est justement de ne pas avoir d'organes. Nous, animaux particuliers, il y a un moment dans notre formation, dans notre embryogenèse, où nous nous replions sur nous-mêmes. C'est ce qui nous permet d'avoir un milieu intérieur avec des organes. La plante ne cesse, au contraire, de se déployer au cours de son développement. Elle n'a pas d'organes. Alors, des fois, on dit la fleur, la feuille, la tige, la racine sont des organes. Non, ce ne sont pas des organes, ce sont des parties. Dans la mesure où il n'y a pas de milieu intérieur, il n'y a pas d'organes. Comme il n'y a pas d'organes, il n'y a pas d'organes centralisateurs comme dit le cerveau. Donc, s'il y a… Là, il faut tordre les mots pour parler d'intelligence mentale. Il faut admettre que s'il y a intelligence végétale, alors ça n'a vraiment strictement rien à voir avec l'intelligence animale avec laquelle nous sommes familières. Mais c'est tentant d'aller dans le sens de reconnaissance de quelque chose qui nous ressemble, comme je le disais tout à l'heure. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est d'observer qu'en réalité, ce ne sont pas les scientifiques qui s'intéressent tant que cela à l'intelligence végétale. C'est plutôt la société qui répond à un changement de considération du vivant, qui reconnaît de la sensibilité dans l'ensemble du monde vivant. Et voilà, la difficulté de parler d'intelligence, c'est que le terme, enfin, je suis déclenante, c'est que le terme est évidemment très polysémique, c'est-à-dire qu'il revêt plusieurs sens. Alors, on peut être tenté de dire par exemple que l'intelligence, c'est la capacité de s'adapter à des changements de l'environnement. Et du coup, oui, le végétal est intelligent, mais tous les êtres vivants du coup le sont. Il faut quand même le reconnaître. Donc, de ce fait-là, on n'avance pas beaucoup. Ce qu'il faut aussi reconnaître, c'est que quand on parle d'intelligence, de manière générale, alors, faisons un petit peu d'étymologie, mais on l'entend, intelligence, il y a entre-lié, inter-ligé-réé, c'est-à-dire que ça consiste à faire des liens entre des éléments qui ne sont pas proches l'un de l'autre ni dans l'espace ni dans le temps. Et pour cela, il faut s'abstraire, il faut prendre ses distances avec sa propre présence et avec la présence de ce qui nous entoure. L'animal, il fait ça en permanence. Alors, nous, nous sommes les champions pour virtualiser le monde, pour garder nos distances, pour peut-être, parfois, nous évanouir dans nos pensées, dans notre esprit. Le végétal, il ne fait absolument pas cela. il n'y a rien de plus présent qu'un végétal qui, de toute façon, ne peut pas se mettre à distance puisqu'il ne peut pas se déplacer. Donc, tout un tas d'éléments, vous voyez, qu'il faut que loger là-dedans de l'intelligence, ça pose vraiment beaucoup de difficultés. Mais on peut aussi dire, faut-il vraiment à tout prix que pour qu'une figure du vivant réussisse, vous savez bien que la fédère, je le disais, faut-il absolument être intelligent ? Ça, c'est tout à fait une idée complètement préconçue de notre part qui nous fait d'ailleurs un peu mousser puisque nous, évidemment, nous sommes quand même intelligents. Et observer qu'une autre grande figure du vivant a réussi parce qu'elle est intelligente, ça nous flatte. En réalité, il n'y a aucun présupposé, si justement, on va dans les présupposés, en croyant que ça doit être le cas. Et en réalité, le plus souvent quand on parle d'intelligence, alors soit on parle d'évolution, c'est ce que faisait par exemple Metaerink, le grand écrivain belge qui avait eu un prix Nobel et qui avait écrit « L'intelligence des fleurs » qu'il avait publié en 1929. Mais là, lui aussi, il tordait un petit peu la réalité en explorant l'intelligence créative de l'évolution. Alors, là aussi, le terme intelligence est en trop, mais en tout cas, pouvoir créatif de l'évolution, ça, oui, évidemment, c'est ce qui donne lieu à ses merveilles. Lui, notamment, s'était étonné de ce qu'on observe chez des orchidées qui sont capables de tromper des insectes qui vont copuler avec ces fausses femelles et croyant copuler, en tout cas, disperse du pollen, amène du pollen sur ses fleurs, ce qui permet à ses fleurs d'être fécondées. C'est intéressant que vous citiez les orchidées puisque justement lors de la première rencontre qui est maintenant en ligne, effectivement, nous avions invité Bertrand Schatz, qui est directeur de recherche au CNRS et qui a évoqué justement à quel point les orchidées se sont adaptées au cours des siècles pour attirer de la manière la plus importante et la plus stratégique possible leurs pollinisateurs, soit en utilisant les couleurs, les odeurs, les formes et même les vibrations et à ce titre-là, c'est effectivement, ça rejoint tout à fait ce que vous venez de dire. Et c'est d'ailleurs très intrigant parce que, comment dire, on peut avoir beau jeu de dire que ça, comme je viens de le dire, d'ailleurs, c'est le travail de l'évolution et ça pose quand même de sacrées questions. Comment le hasard peut-il être à l'origine de telles merveilles ? Bon, ça, c'est le... En mettant plein de guillemets, l'intelligence évolutive, en tout cas, la confusion qui peut être faite entre l'intelligence et ce que Bergson, le philosophe Bergson, appelait l'évolution créatrice. Après, il y a plein de possibilités de continuer dans ce genre de confusion en prétendant voir de l'intelligence là où il ne peut y avoir que de la sensibilité, une capacité à orienter, à s'orienter en fonction de ce qu'il y a au temps de soi. Le sensible, c'est un terme qui dérive de l'indo-européen. Bon, je ne vais pas faire de malin, mais je le sais, donc je le dis. Alors, c'était senti par le malin. Non, ce n'est pas le but. En tout cas, qui signifie aller de l'avant et parfois, on observe un cheminement racinaire qui, effectivement, va de l'avant, va en direction de là où il y a de l'eau, de là où il y a des substances minérales ou organiques qui intéressent la plante ou alors la croissance des tiges s'orientent vers la lumière et on peut dire ça, c'est une forme d'intelligence parce que la plante sait où elle doit orienter son développement, sa croissance. Mais moi, je dis non, ça, c'est du sensible. On est vraiment stricto sensu. Ce n'est rien que du sensible. Mais alors, on a tendance, on a tellement passé de temps, ça, ça remonte à quelques siècles avant Jésus-Christ, on a tellement passé de temps à mettre la raison au-dessus du sensible qu'on a fini par oublier la prévalence, la prédominance du sensible qui vient d'ailleurs en avant de la raison. La raison, elle vient après ce que nos sens ont observé. Elle met en musique ce que nos sens ont observé. Voilà. Donc, ce serait vraiment dommage en voulant réclamer une intelligence au sein des arbres d'oublier toute la force du sensible et observer que l'arbre est extraordinairement sensible et que l'art est sa force et que ce n'est pas la peine de le confondre avec de l'intelligence. Alors, une autre forme aussi qui appelle à de la confusion ou une autre forme de confusion, c'est oublier une autre spécificité de l'arbre qui est d'être en quelque sorte à la fois singulier et pluriel, d'être composite, c'est-à-dire qu'il intègre plusieurs niveaux d'intégration, si je peux dire, mais j'ai le plus simple en rappelant ce que Goethe, le poète Goethe, allemand, avait lui-même découvert en faisant une analogie entre l'éclosion d'un bourgeon et puis la germination d'une graine. C'est vrai que ça se passe un peu de la même manière et il en a déduit par intuition qu'un arbre ce n'est pas l'individu qu'on croit voir en face de soi. Les individus ce sont aussi, alors certes on peut le concevoir comme un individu, mais on peut voir d'autres niveaux d'individus que sont les branches, que sont les rameaux et que sont les feuilles et les bourgeons. Et si on commence vraiment à, ce qui n'est pas facile, c'est un gros travail sur soi d'accepter de regarder l'arbre comme une colonie comme le dit le botaniste Francis Allais. Mais quand on fait cela, alors après, quand on se penche sur les questions de communication, on voit ça différemment. Et si l'on consent au fait qu'une plante, on va dire un arbre, quand il réagit à une agression, lorsque cette agression porte sur quelques feuilles, si l'on consent à considérer que les feuilles ensuite produisent des substances volatiles qui vont informer l'ensemble de ces colonies de bourgeons, alors là on a l'essentiel. Et après, on peut considérer que ces substances volatiles, si elles s'envolent un petit peu plus loin et qu'à côté il y a un arbre de la même espèce qui est capable d'interpréter ces substances volatiles comme les feuilles du premier arbre, alors là on peut dire qu'il y a communication mais c'est une communication qui n'est absolument pas volontaire, qui n'était pas destinée aux voisins mais qui était destinée à cet ensemble à la fois singulier et pluriel pour le dire simplement que représente un arbre qui n'est aussi jamais fini. Donc c'est là où c'est à la fois complexe mais très intéressant de faire l'effort de regarder un végétal tout comme il n'est pas semblable à nous-mêmes et c'est dans ce sens-là où je trouve que ce que propose le livre de Peter Wolleben en soit fait fausse route je dirais où nous invite à ne pas considérer ces différences qui sont justement passionnantes parce qu'elles sont une autre forme de créativité du vivant et elles fonctionnent formidablement bien. Donc si je comprends bien effectivement vous n'êtes pas du tout du côté malgré les titres de vos ouvrages comment pensent les plantes ou pensées comme un arbre vous n'êtes pas du tout du côté des tenants de la neurobiologie végétale ? Non alors les titres bon les titres d'ouvrages ce sont les titres d'ouvrages aussi qui sont proposés par des éditeurs qui sont là aussi pour retenir l'attention du public penser comme un arbre c'était inviter le public à faire un pas de côté et à observer comment les arbres fonctionnent et à se dire tiens voilà qu'est-ce qui fonctionne dans le vivant et peut-être s'en inspirer à quoi pensent les plantes c'était se dire quand on est une plante si on fait l'effort de se mettre dans la peau autant que possible d'une plante comment une plante voit le monde alors voilà c'était cela je dirais les postures que moi je proposais dans mes livres mais sans aller du tout du côté de la neurobiologie végétale qui est vraiment là pour le coup qui n'est pas faire un pas de côté qui est proposé une transposition une analogie et quand on regarde d'ailleurs les travaux de Stéphano Mancuso ou autres des autres personnes qui travaillent autour de cette neurobiologie végétale donc ils ne s'appellent plus comme ça je ne sais plus quel est le terme exact maintenant mais en tout cas le contenu reste le même donc quand on lit ces documents on reste quand même beaucoup dans l'analogie alors certes on observe par exemple qu'il y a des substances qui sont communes quelques substances qui sont communes chez un végétal et dans notre système nerveux de là à dire qu'on est dans le même type de fonctionnement c'est aller très 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 loin une autre analogie c'est d'établir un rapprochement entre la forme d'un système racinaire et puis un réseau de connexion comme l'internet voilà mais là c'est aller très vite en besoin c'est juste à dire vrai on ne va pas plus loin que Paracels qui je ne dis plus le 16ème siècle je crois se disait bon la noix a la forme d'un cerveau donc elle doit être bonne pour soigner le mal de tête ce qui n'est pas vrai donc enfin à ma connaissance et donc on en est là en réalité et même quand on regarde alors moi je ne veux pas dire je suis là pour discriminer personne mais quand on regarde une vidéo on voit Stéphano Mancuso qui regarde qui observe en version accélérée la germination de 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 graines qui deviennent des plantules et puis qui tournent un petit peu sur elle-même et il en conclut elle joue alors qu'en réalité elle ne joue pas et quand on se réfère aux travaux de Bruno Mouillat qui apparaît dans le film que je vous évoquais tout à l'heure lui il a modélisé ce qui se passe dans une plante qui à la fois perçoit la gravité et qui perçoit sa propre masse et tant qu'elle n'a pas encore perçu sa propre masse elle tourne donc elle ne joue pas elle est sensible elle n'est pas dans un comportement qui ressemble bougrement à l'animal elle est vraiment dans sa dimension purement purement végétale bon j'ai été méchant en citant une erreur de Stéphano Mancuso mais c'est à seule fin de montrer les limites de ce genre d'interprétation de la même manière que Peter Wolleden lui-même rappelle l'existence des mycorhizes qui sont des formes de chimères entre des champignons et des racines les racines des arbres voilà sur les arbres mais sur aussi des plantes et qui permet aux plantes et donc aux arbres en particulier d'accéder à des éléments minéraux et d'avoir auxquels elles ne peuvent pas accéder et d'avoir un pouvoir exploratoire décuplé voire centuplé alors certes les champignons peuvent ainsi jouer le rôle de passerelle entre les racines d'un arbre et les racines d'un arbre voisin de là à dire comme Peter Wolleden écrit dans son livre il le présente dans les vidéos qu'un arbre vient au secours de l'arbre voisin en faisant passer effectivement des sucres c'est aller très vite dans l'interprétation alors certes il y a des travaux scientifiques qui montrent qu'il y a des substances qui transitent d'une racine à une autre par l'intercession de ces mycorhides mais interpréter cela en disant qu'un arbre vient au secours d'un autre arbre et que même la maman arbre vient au secours de ses bébés arbre évidemment on quitte le monde de ses observations et on quitte la connaissance pour aller dans la croyance alors pourquoi pas et le monde est ainsi fait la connaissance et la croyance ne sont pas loin l'une de l'autre mais quand on se réclame de diffuser de la connaissance on diffuse de la connaissance et on ne mêle pas cela avec de la croyance sinon on est en train de tromper son monde et lorsqu'on parle d'intelligence c'est quand même souvent d'intelligence végétale j'entends c'est quand même souvent malheureusement ce qui se passe avec beaucoup de surinterprétation d'artifice rhétorique alors voilà je ne suis pas en train de prétendre que ces personnes qui défendent l'intelligence végétale sont des gros menteurs non je pense qu'ils sont naturellement tentés et enchantés et très désireux de découvrir des choses qu'on ne connait pas au sein du végétal et évidemment il y a plein de choses qu'on ne connait pas ça c'est certain évidemment la science vient toujours en arrière des intuitions il faut bien des intuitions pour qu'elles puissent tester quelque chose et mettre des hypothèses mais en tout cas il faut faire la part des choses voilà et alors je reviens à la faveur d'une question posée par Alex vous disiez tout à l'heure que les arbres étaient très présents à eux-mêmes des êtres qui étaient très présents à eux-mêmes et la question d'Alex c'est est-ce que les plantes ont la conscience de leur propre existence alors j'imagine un peu la réponse mais je vous la soumets oui oui c'est très compliqué alors moi je ne peux pas répondre par un négatif je peux juste dire que rien ne nous semble rien ne paraît le révéler par contre ce que l'on peut dire de manière certaine c'est que lorsque l'on prive par exemple un arbre de l'une de ses branches ou une petite plante herbacée de l'une de ses feuilles la plante perçoit ce vide on le sait parce que immédiatement soit la plante va comme dire rebourjonner et puis donc une autre feuille va apparaître ou alors sur l'arbre également un autre bourgeon va prendre le relais une autre branche va non pas reproduire la forme de l'ancienne branche mais va la remplacer et puis des racines aussi vont compenser le déséquilibre que ça va représenter donc de manière certaine la plante c'est lorsqu'on l'atteint et c'est pour ça qu'elle réagit d'ailleurs qu'elle est capable d'émettre des substances toxiques pour les insectes qui la malmènent voire même de faire appel des insectes prédateurs qui vont entre guillemets aller au secours de la plante puisque ces insectes prédateurs peuvent la débarrasser des insectes qui la malmènent voilà je suis allé un peu loin du coup j'ai perdu le fil de ce que c'est la question de savoir s'ils ont une conscience de leur propre existence oui oui donc tout cela tout cela ne nous amène pas du côté de la conscience tout cela nous ramène plutôt du côté que moi j'ai envie de dire qui dit conscience dit intégration dit unité alors que dans le végétal on est plutôt dans l'inverse on est dans une ouverture totale et c'est pour ça d'ailleurs que le végétal s'est si bien collaboré avec l'ensemble du monde vivant c'est qu'il ne cesse de se déployer donc conscience bon non seulement rien ne le montre et rien ne le laisse présager douleur c'est la même chose on a effleuré enfin en tout cas dans ma réponse et non seulement rien ne le laisse présager et d'un point de vue alors purement évolutif en pensant à la marche de l'évolution ça n'aurait vraiment strictement aucun intérêt pour une plante de souffrir dans la mesure où elle ne peut pas s'extraire de la cause de cette souffrance nous nous retrouvons en face d'un feu ou d'une voiture qui arrive qui menace de nous renverser on se déplace et puis si le feu on sent la chaleur on s'en écarte la plante ne peut pas faire ça donc ça serait vraiment ben voilà l'évolution elle est neutre elle n'est pas ni gaffétrice ni cruelle là il faudrait cruelle pour mettre en point j'irais alors j'ai une plan de guillemets les êtres vivants qui souffriraient mais ça ne leur servira à rien de souffrir vraiment vraiment rien ne laisse envisager qu'il y ait une souffrance dans le vie malgré tout il y a quand même des recherches et des découvertes qui nous font toucher du doigt ce qu'on peut rapprocher et je mets toujours plein de guillemets à ce que peut être en tout cas l'intelligence des plantes est-ce que vous pourriez citer quelques cas très précis et parlant pour le public de dernières découvertes sur lesquelles on peut s'appuyer pour parler d'intelligence des plantes et là c'est une question qui est posée par Valérie oui alors bon je ne vais pas te répéter vous avez compris que moi j'étais assez prudent devant ce terme mais ça n'empêche pas de s'émerder en tout cas c'est des découvertes ou en tout cas des comportements des plantes qui pour nous en tout cas par analogie nous font parler d'intelligence des plantes oui 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 une capacité de s'ajuster qui est extraordinaire moi j'ai deux exemples qui me viennent en tête il y a une Yann du Chili Bochilona Trifoliata qui a cette prouesse de mimer de faire en sorte que ces feuilles miment les feuilles du végétal sur lequel cette Yann se développe et si la Yann continue à pousser et se développe sur un autre végétal voisin les nouvelles feuilles prennent la forme et la couleur et la taille des feuilles du nouvel hôte ça c'est complètement extraordinaire évidemment alors là il n'y a aucune aucune piste qui permette d'expliquer ça alors ce que l'on sait aussi depuis très peu de temps un ou deux ans tout au plus c'est que les plantes et je vais dire les fleurs en particulier comme partie des plantes sont capables de percevoir à distance la présence d'insectes pollinisateurs qu'elles perçoivent manifestement par les vibrations les plantes sont très fortes pour percevoir les vibrations et elles y répondent immédiatement par un surcroît de sécrétion de nectar dont les insectes pollinisateurs pour la plupart raffolent et donc la fleur pour le coup réalise cette prouesse extraordinaire d'attirer à elle non pas par le hasard ce qu'on croyait avant on croyait que tout cela tenait du hasard que la plante était complètement passive que la fleur était passive qu'elle émettait du nectar du pollen qui effectivement intéressait les insectes mais qu'elle ne faisait rien d'autre pour cela et en fait on est vraiment dans des interactions sensibles vous voyez je vous ramène sur le terrain du sensible pardon mais ça suffit pour expliquer mais oui les plantes sont sensibles et là c'est vraiment pas tordre le cou à la définition c'est remonter vers l'éthymologie vers la réalité et émerveillons-nous de cette capacité prodigieuse du végétal à être pleinement sensible à s'offrir à s'ouvrir à être presque déjà ce qui n'est plus soi-même à se prolonger dans l'autre et ça on le voit puisque avec l'exemple que je viens de vous donner les deux exemples d'une part la liane est capable de se prolonger dans un autre être qui est son support en quelque sorte se prolonger en quelque sorte et la fleur avec le deuxième exemple que je vous donnais est également capable de se prolonger dans la mesure où elle va chercher cet insecte qui pourtant est un inconnu c'est un animal mais elle n'a fait ce pas vers l'inconnu nous il nous reste à le faire de notre côté de l'animal vers le végétal un gros travail reconnaître la complète intérité de ses végétals reconnaître une véritable dignité mais c'est cela c'est cela et reconnaître l'intérité je pense c'est un bon exercice salubre également dans le monde d'aujourd'hui et c'est en reconnaissant l'altérité que l'on s'enrichit et bon je ne veux pas mener les parallèles trop loin pour rester au végétal mais c'est en tout cas en concédant au fait que le végétal nous propose autre chose que l'on peut commencer à s'enrichir et si l'on pense à un terme un peu galvaudé de développement durable le végétal a plein de choses à nous proposer ça nous renvoie au biomimétisme ça nous renvoie à l'agroécologie à l'agroforenstorie ça nous renvoie aux plantations qu'il peut y avoir dans les villes pour résorber les îlots de chaleur ça nous renvoie à la possibilité sur laquelle travaillent certaines équipes notamment en Allemagne de fixer les excès d'émissions de carbone dans l'atmosphère sous forme organique ça on ne sait pas le faire mais le jour on saura par raison qu'on ne sache pas le faire un jour mais il faudra peut-être probablement des dizaines d'années mais ça sera merveilleux de pouvoir à notre tour alors il faudra avoir quand même résolu les questions d'émissions de gaz à effet de serre avant en tout cas ça sera une bonne chose puisqu'il y en aura toujours des émissions de gaz à effet de serre des émissions de carbone ça sera une bonne chose d'être en mesure de stocker ce carbone sous forme organique c'est à dire sous forme de matériaux vivants tels que la plante elle-même est capable de synthétiser par elle-même via cette extraordinaire alchimie que représente la photosynthèse on n'est pas encore dans la photosynthèse alors je rebondis sur ce que vous venez de dire sur une question posée par Olivier sur la faveur de la crise actuelle dont on dit beaucoup que c'est une crise liée à la crise environnementale et écologique cette diffusion du coronavirus a une origine vraiment très très forte dans la crise environnementale et écologique actuelle est-ce que vous pensez que le végétal donc je relève la question d'Olivier pensez-vous que le végétal peut nous aider à définir des nouvelles problématiques jusqu'à leur insopçonner des humains plutôt que de fournir des solutions techniques à des problèmes déjà posés c'est ce que vous évoquiez un peu avec le fait de planter des arbres justement dans les villes pour faire baisser les températures dans les rues absorber le CO2 etc. Oui ça c'est une très belle question qui me plaît beaucoup c'est vrai que là comme vous dites peut-être parce que j'ai répondu de manière un peu mécanique mais j'ai évoqué des questions des aspects techniques mais ce qui est vraiment intéressant c'est d'aller dans de nouvelles propositions comme l'éditeur le dit c'est un peu le cas de l'agroécologie l'agroécologie c'est quand même un gros changement de posture où on se propose de s'intéresser au processus du vivant et de les faire valoir il y a grand fort mais un peu plus l'accent sur l'arbre mais c'est vrai qu'il y a des quand même alors il faut faire attention aux transpositions et à l'anthropomorphisme encore une fois mais il y a des aspects de lenteur de sobriété d'ouverture de patience de composition de sensibilité de partenariat de partenariat et autres qui sont quand même qui nous interpellent que l'on peut presque envisager comme des manières de nous interpeller sur notre propre moyen de fonctionnement et après tout lorsque encore une fois en étant très précautionneux les quelques points que je viens de vous égrenés lorsqu'on les met en pratique dans le genre humain en général ça nous réussit quand même très bien c'est un peu dans le sens là de vous parler de penser comme un arbre c'est exactement comme ça c'est pas placer un cerveau quelque part dans un arbre c'est exactement cela c'est s'oublier un petit peu soi-même prendre du recul et réapprendre à observer parce que c'est peut-être pour cela que des best-sellers comme la vie secrète des arts ont autant de succès parce que comme on ne sait plus tellement que ça fait on peut un peu nous raconter n'importe quoi vous direz on peut dire ça à des scientifiques après tout bon je ne pense pas que ce soit le cas mais en tout cas je pense que ce qui nous fait un petit peu des défauts et c'est peut-être là aussi qui est notre crise environnementale parce que la crise environnementale à l'origine c'est une crise humaine c'est peut-être aussi une crise de l'observation une crise de l'écoute une crise de la sensibilité qui est en nous et c'est d'abord ça qu'il s'agit de requestionner et donc c'est vrai que les arbres si on prend le temps de les observer peuvent nous aider à nous requestionner non pas en les prenant comme un modèle parce qu'il faut il faut toujours un peu enfin il faut toujours beaucoup même se méfier des modèles ça peut être très dangereux mais en tout cas considérer les arbres comme une voie d'inspiration possible ça me paraît très vertueux et ça à la fois je vais vous poser pour terminer une dernière question et là on va être dans un domaine presque politique et là je vois la question de Mona qui vous pose comme question parler d'intelligence et politique que pensez-vous du fait d'attribuer une personnalité juridique aux arbres aux végétaux et là je pense que là on est tout à fait dans l'optique de l'anthropologue de la nature Philippe Descola effectivement qui plaide pour attribuer une personnalité juridique à des paysages à des fleuves éventuellement à des montagnes bon alors moi je suis là je suis en dehors de mes compétences je n'ai pas de compétences d'anthropologue ou de juriste je sais qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus faut-il aller jusque-là je sais que c'est également controversé décrié que ça peut être même dangereux de concéder une personnalité juridique à un arbre ça ne nous empêche pas d'y faire attention d'y porter attention et oui parce que le juridique reste très mécanique et c'est peut-être alors comment dire ce de quoi nous devons veiller à nous détacher au moins un peu en ne transformant pas notre monde en un ensemble de règles de fonctionnement de mécanismes mais en concédant justement c'est bien ce qu'on cherche et c'est ce dont on sait que cela fonctionne en concédant à ce que le monde soit aussi qualitatif sensible évanescent du ressort de l'intuition en disant ça ça ne veut pas dire qu'il faut jeter à la poubelle tout le reste la raison etc mais ça veut dire qu'il faut réapprendre à conjuguer tout cela et ça c'est peut-être l'enjeu d'aujourd'hui qui peut nous permettre il faut l'espérer de résoudre cette crise à la fois environnementale et existentielle parce que les deux me paraissent complètement liés merci beaucoup Jacques Tassot pour vos éclairages précis et documentés je renvoie donc on arrête on termine notre entretien maintenant je renvoie le public à l'ensemble des ouvrages que j'ai cités en début de rencontre je remercie dans lesquels ils pourront aller puiser des informations supplémentaires par rapport à ce qu'on a pu se dire là ce soir je remercie bien sûr le public d'avoir assisté à l'ensemble de cette rencontre et d'avoir posé des questions je remercie l'équipe de communication de la BPI qui a été à l'oeuvre pour que cette rencontre puisse avoir lieu et en particulier Julie Védie et Julien Masson et je remercie aussi la revue Science et Vie qui est notre partenaire sur ce cycle et qui a relayé l'événement dans ces réseaux alors vous pourrez retrouver cette rencontre sur la page Facebook de la bibliothèque et sur notre site et toujours sur notre site n'hésitez pas à explorer l'ensemble de nos ressources en ligne gratuite puisqu'une sélection a été faite spécifiquement sur la question de l'intelligence des plantes sélection faite par les collègues de la bibliothèque alors j'espère pouvoir vous accueillir pour la et sur place à la bibliothèque au centre Pompidou pour la dernière rencontre de ce site qui devrait avoir lieu cet automne du moins j'espère et qui rejoint justement un thème que vous avez abordé Jacques Tassin et le titre de cette rencontre étant les plantes sont-elles sensibles très bonne soirée et à très bientôt au revoir au revoir merci et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada